Bonjour, c'est Mireille qui est avec vous aujourd'hui pour la boutique Scrabbook Tendance. Je vais partager avec vous une petite technique de transfert de papier à motif. Donc j'ai utilisé cette même technique ici sur mon fond de page avec différents papiers primaires. Donc c'est super simple, vous allez avoir besoin pour commencer d'un papier cartonné, comme on aimait appeler un cardstock, sur lequel vous allez appliquer une couche de gesso, soit claire ou blanc. Une très mince couche qu'on va laisser sécher complètement avant de procéder. Ensuite, on va prendre, moi je vais utiliser le Soft Gloss Gel transparent, donc de Finabert. Et on va appliquer encore une fois une mince couche avec des grands coups de pinceau sur notre fond. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis épais. Ensuite, vous allez vous choisir un papier à motif. Le côté que vous voulez voir à la fin, on va venir l'appliquer sur le gel. Donc c'est bien important de choisir le côté que vous voulez voir à la fin. On frotte bien pour enlever toutes les bulles, parce que où il y a des bulles, on ne verra pas, le transfert ne se fera pas bien. Je vais aller ici à droite où j'avais déjà appliqué mon papier et le gel est sec. On laisse sécher environ une à deux minutes. Ensuite, on peut procéder, on arrache le surplus de papier et on va venir vaporiser avec de l'eau. Ensuite, avec notre doigt, on va venir frotter. Pas trop fort pour ne pas arracher le motif qu'on veut garder, mais quand même assez vigoureusement. On veut tout enlever la pulpe blanche pour pouvoir révéler le motif qu'on avait collé dans le gel. Vous voyez, j'enlève toutes les petites peluches. Et aussi, plus vous allez frotter, plus vous allez enlever le motif. Donc on va venir dans le fond, arracher le fond. Donc ça dépend toujours du feeling que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un côté un petit peu plus vintage, mais on peut frotter un peu plus longtemps. Donc j'enlève les peluches et ensuite je vais venir sécher. C'est très important de continuer. Donc on voit aussi que ça donne beaucoup de couleurs, de textures sans ajouter d'épaisseur. On voit ici en séchant qu'il a perdu de son lustre. Je vais vous montrer un petit truc pour lui redonner de l'éclat. On va utiliser le Distress Glaze de T-Molt. Vous allez en mettre très très peu sur votre doigt et vous allez venir frotter sur votre papier. Et vous voyez très bien la différence entre l'endroit où j'en ai appliqué et où je n'en ai pas appliqué. Ça redonne tout l'éclat. Par contre, bien important de s'assurer d'avoir terminé son projet avant d'ajouter le glaze. Parce qu'un coup qu'on a ajouté le glaze, on n'a vu plus rien mettre par-dessus, à peu près rien qui tient par-dessus le glaze. Cette technique-là peut être faite avec d'autres produits, d'autres gels. J'ai fait une petite démonstration ici, donc à gauche vous avez le Heavy Body et à droite le Soft Gel, comme dans ma démonstration. Ça fonctionne aussi. La seule chose, c'est que si vous prenez le Heavy Body, c'est important qu'il n'y ait pas d'endroit où il y a plus de gel parce que ça va prendre plus de temps à sécher. Donc, le transfert ne se fait pas aussi bien. Donc, je vous suggère, couche très très mince, toujours. Mais vous pouvez expérimenter avec différents médiums. Donc, ici, c'était juste pour vous montrer que mon autre que j'avais fait au début est déjà sec. Là, on peut superposer, on peut s'amuser comme si on donnait des différents coups de pinceau, on superpose les motifs. Une autre petite chose qu'il faut prendre en considération, c'est que si vous avez des mots ou des lettres sur votre papier, évidemment, ça va être un effet miroir, donc un petit peu moins intéressant de prendre en considération dans le choix de vos papiers. Également aussi, si vous avez décidé de faire cette technique-là avec une photocopie d'une photo avec un visage, faire attention aux yeux et la bouche. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada